Les vidéos d'animation pour les enfants sont une niche qui font des millions de vues sur YouTube et qui génèrent des milliers d'euros. Rien que quand tu tapes Kids Learning sur YouTube, tu verras des centaines de chaînes qui ont toutes des millions d'abonnés. C'est incroyable. On va prendre une chaîne au hasard et on va aller voir le nombre de vues qu'elles se font. Disons celle-là par exemple Toutitude TV. On va aller sur la chaîne et on va voir déjà le nombre de vues qu'elles se font. C'est incroyable. Des centaines de milliers de vues. Ils ont des vidéos qui font même des millions de vues. Ici on va, on trie les vidéos par les plus populaires. Ils ont des vidéos qui ont fait 700 millions de vues. 500 millions de vues, c'est incroyable. Pour même plus de vues que certains artistes. Ce qu'on va faire, on va copier le lien de cette chaîne et on va aller sur un site qui s'appelle Social Blade. Social Blade, c'est une plateforme qui permet d'analyser les stats de certaines chaînes YouTube et d'avoir des informations assez intéressantes. Quand on vient sur Social Blade, on voit que cette chaîne Tutitude TV fait plus de 8 millions de vues par mois, ce qui est énorme. Et ce qui équivaut à entre 2000 et 33 000 dollars par mois. Donc Social Blade nous donne une estimation des revenus. Je précise, c'est pas exactement combien il gagne, mais ça nous donne une idée. Donc tu peux faire entre 2000 et 33 000, disons 5000 euros par mois avec des vidéos comme ça, lorsque ça marche très bien. Et si je te disais que toi aussi, tu pouvais générer ce genre de vidéos en quelques minutes seulement et grâce à 4 outils d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais tout te partager. Reste jusqu'à la fin et tu sauras aussi comment le faire. D'abord, on commence avec notre premier outil qui est ChatGPT. Notre outil par excellence pour nous écrire des scripts. Donc on va écrire un script pour notre vidéo. Donc on va lui dire, écris-moi un script pour une histoire pour faire dormir un enfant de 2 ans. Voilà, j'ai besoin qu'il me raconte une histoire pour faire dormir un enfant de 2 ans. Je vais demander ça à ChatGPT et on va attendre qu'il me génère un petit script. Ok, donc ChatGPT a terminé avec notre histoire. Il a appelé la lune et la petite étoile. Il était une fois dans un ciel bleu nuit, la lune brillante qui veillait sur la terre. Je vais la copier, la lune et la petite étoile. Maintenant qu'on a terminé de générer notre script, on va se retrouver sur notre deuxième outil d'IA qui est Eleven Labs. Donc Eleven Labs, c'est un outil d'IA qui te permet de générer des voix off. Ce n'est pas le seul, il y a des centaines d'outils d'IA qui te permettent de générer des voix off. Personnellement, c'est mon préféré et c'est celui qu'on va utiliser dans cette vidéo-là. Quand on vient sur Eleven Labs, on va venir ici et dans la partie texte, on va coller notre texte ici. Normalement, je pense qu'il n'est pas trop long. Ça peut tenir ici. Super, voilà. Ensuite, on va choisir notre voix. Donc il y a plusieurs voix. Il y a des voix féminines comme il y a des voix masculines. J'aime bien cette voix féminine là qui est un peu voix d'enfant. Voilà, c'est une super voix. Donc on va la prendre, celle-là, c'est Gigi. Voilà, les paramètres, je ne vais rien changer. Je vais laisser sur Multilingual. Ça va le mettre de manière à ce qu'ils puissent lire toutes les langues. Dans mon cas, c'est le français. Et ensuite, quand on s'est fait, je vais appuyer sur Générer. Super. Donc là, ma voix off a terminé d'être générée en quelques minutes seulement. Je dirais quelques secondes. J'ai ma voix off qui a lu. Et la voix off, elle a lu complètement toute mon histoire. C'est vraiment assez stylé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la télécharger. Donc je vais cliquer sur Télécharger ici. Voilà. Et je vais télécharger ma voix. Une fois que c'est fait, l'étape suivante, après avoir généré notre voix, on va maintenant aller sur un troisième outil d'IA qui s'appelle Adobe Express. Adobe Express, c'est un outil qui va nous permettre de générer une animation. Donc un personnage animé qui va lire notre histoire et qui va l'illustrer. Donc tu vas juste sur Google, tu tapes Adobe Express Animation. Ça sera le premier lien qui sera là sur Google. Donc on vient sur Adobe. Si tu as un compte Adobe, tu te connectes juste sur ton compte Adobe. Sinon, tu en crées un compte, c'est gratuit. Ensuite, on va faire Créer maintenant. Et là, on va choisir notre personnage qui va lire notre histoire. Donc là, je vais mettre un personnage humain. J'ai bien envie que ce soit un personnage féminin qui va un peu avec la voix que j'ai choisi. Qui va un peu avec le style d'histoire et tout. Celle-là, elle est pas mal. On l'a choisie, celle-là. On va garder un peu le fond vert. Ça nous permettra de le supprimer après au montage. Tu verras. Ensuite, la taille de l'image, on pourra l'appliquer à si on veut une version shorts. Ou alors si on veut une version YouTube grand format. Dans notre cas, on veut une version YouTube grand format. Mais tu comprends que tu pourras même aussi créer des YouTube shorts avec cet outil-là. On choisit notre outil. On centre bien notre personnage au milieu. Voilà, comme ça. Et on va maintenant choisir notre fichier audio qu'on a enregistré tout à l'heure. Et l'audio va se synchroniser avec notre personnage. Et ça va la faire parler. Donc, on va attendre quelques secondes que ça se fasse. Et entre temps, abonne-toi si c'est pas déjà fait à la chaîne. Active la cloche de notification. Pour pas rater des super tutoriels comme ça. Ok, donc là, ça a terminé de générer ma vidéo. On va la regarder rapidement. La lune et la petite étoile. Il était une fois, dans un ciel bleu nuit, la lune brillante qui veillait sur la Terre. C'est super, franchement. C'est très quali. Ce que je vais faire maintenant, je vais télécharger ça. Je vais cliquer sur Download ici. Voilà. Donc maintenant qu'on a terminé de télécharger notre animation, on va se retrouver sur notre quatrième outil d'intelligence artificielle qui est tout autre que CapCut. CapCut, c'est un logiciel de montage vidéo. J'en parle beaucoup parce qu'il est super intuitif, facile pour les débutants. On vient sur CapCut et on va faire créer une nouvelle vidéo. Et là, ce qu'on va faire, on va choisir une zone de travail qui est format YouTube. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, on va venir maintenant et chercher vidéo de stock. Donc dans la partie vidéo de stock, on va chercher une vidéo qui sera comme l'arrière-plan de notre vidéo d'animation ici. Donc un arrière-plan qui est un peu en rapport avec notre vidéo. Ici, c'est une histoire sur les étoiles et tout et la lune. Donc je vais écrire ici, par exemple, Stars. C'est un rapport un peu avec les étoiles et voir une vidéo qui sera assez stylée comme arrière-plan. Stars. Voilà, celle-là, elle est pas mal. Donc je vais prendre celle-là. Je vais la glisser ici dans ma vidéo. Super. Et ensuite, la prochaine étape, je vais aller chercher et récupérer maintenant ma vidéo que j'avais exportée, mon animation. Et je vais la mettre ici. Je vais la glisser. Super. Maintenant, notre vidéo d'animation a été publiée. La prochaine étape, ça sera de supprimer l'arrière-plan vert qu'il y a autour de notre vidéo et de garder juste le personnage. Pour ce faire, on va cliquer d'abord sur notre vidéo. Et là, il y aura la barre de tâches CapCut sur le côté. On va cliquer sur Outils intelligents. On va aller dans Découpage. Et là, on va activer Découpage. Et là, tu verras qu'automatiquement, ça va juste garder notre personnage et supprimer l'arrière-plan vert dont on n'a pas besoin. Super. Donc là, maintenant, notre arrière-plan a été supprimé. Il ne reste plus que notre personnage et le background qu'on a rajouté tout en bas. Donc là, on va jouer la vidéo et voir à quoi ça ressemble. Bon, là, je pense que je vais déplacer tout doucement mon personnage sur la gauche comme ça. Voilà. Comme ça, ça ne va pas cacher la lune. Et je vais réessayer de jouer la vidéo. Voilà. J'ai bien envie d'agrandir ça. Maintenant, fais voir. La lune et la petite étoile. Il était une fois, dans un ciel bleu nuit, la lune brillante qui veillait sur la Terre. Voilà. Donc là, maintenant, tu verras que, par exemple, là, ma vidéo et mon arrière-plan ne sont pas de la même taille. Donc, ce que je vais faire, je vais rallonger mon arrière-plan pour qu'il puisse prendre toute ma vidéo. Voilà, comme ça. Voilà. OK. Là, c'est mieux. Maintenant, j'ai bien envie de rajouter des sous-titres à ma vidéo. Les sous-titres, ça augmente la rétention de la vidéo et ça fait toujours joli. Pour ce faire, on va venir dans Légende, ici, sur la barre de tâche à gauche. On va choisir Sous-titres automatique. Voilà. On va mettre Français et on va faire Générer. Et là, ça va nous générer les sous-titres automatiquement. Super. Donc là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de modifier rapidement l'apparence des sous-titres. On va cliquer sur chaque piste de sous-titres, comme ça. Et je vais modifier l'apparence des sous-titres. Voilà. Je vais dans Pré-reglage, ici. Et là, je pourrais changer l'apparence des sous-titres, comme ça. Je pense en jaune, c'est meilleur. Et je vais voir si ça va s'appliquer à tous les sous-titres. Voilà. Ça s'applique maintenant à tous les sous-titres. Et là, maintenant, on peut regarder à quoi ressemble notre vidéo d'animation depuis le début. Voilà. La lune et la petite étoile. Il était une fois, dans un ciel bleu nuit, la lune brillante qui veillait sur la Terre. Voilà. Là, c'est terminé. Ma vidéo est enfin prête. La dernière étape, ça sera juste de la télécharger et de la publier sur YouTube. Pour la télécharger, quand c'est terminé, on clique sur Partager, ici. Et on fait Télécharger notre vidéo. On laisse les 720p, ça va. La qualité est recommandée. Et on fait Exporter. Ça va prendre quelques secondes. Ça va exporter ta vidéo. Et tu pourras la télécharger sur ton ordi ou sur ton téléphone et la publier sur ta chaîne YouTube. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. Lâche un gros pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out.